Alors je suis super content parce que enfin on va pouvoir présenter des produits Razer sur la chaîne. On commence entre guillemets doucement avec des écouteurs Bluetooth. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits qui vont arriver, que ce soit de la manette, du clavier, du casque. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver mais dans cette première vidéo pour la marque Razer, on attaque avec des écouteurs Bluetooth, donc compatibles avec tout ce qui se fait de Bluetooth. Les Razer Hammerhead True Wireless Pro. Alors, le nom j'ai du mal à le dire parce que j'ai tendance à mélanger un peu l'ordre du nom. Mais c'est bien les Razer Hammerhead True Wireless Pro. Alors j'ai un accent anglais absolument magnifique. Vous avez le droit de vous moquer de moi, ça se passe dans les commentaires directement. Pour en revenir au produit, on va attaquer avec une petite description. Et juste après, je vous donne mon avis, ça fait un petit moment que je les ai. Et j'ai eu, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a pas mal de choses à en dire. On se retrouve tout de suite. On commence tout de suite avec la boîte, plus exactement l'avant de la boîte. Le design classique de chez Razer, du noir, du vert, des couleurs qui sont attirantes. Une boîte qui fait très classe, très simple. On met le produit en avant, on met ses fonctions en avant. C'est très bien fait. Si on va un peu plus en détail, la partie haute de la boîte, on retrouve le logo, l'indication Bluetooth, le petit sticker THX Certified et une photo des écouteurs. Sur le bas de la face avant, on va retrouver le nom complet du produit, Razer Hammerhead True Wireless Pro. Le Feature Complete, donc pour les fameux bouchons d'oreille, on verra après. Et quelques fonctions. Le Quick Attention, les 60 ms de latence. Et le Hybrid Noise pour l'annulation des bruits ambiants. A l'arrière de la boîte, on retrouve un peu plus d'informations. Le fait que c'est water-résistant, donc résistant à la transpiration, à l'humidité. La latence, plus d'infos sur le mode de charge. Quelques fonctions qui sont décrites. Bref, un arrière de boîte classique qui nous donne envie, avec en plus l'indication de la garantie de 2 ans. Sur le bas de la boîte, quelques informations en plus. Entre autres, la durée de la batterie théorique. La façon dont ça se recharge. Et également, les fameux complis et les différents types de bouchons d'oreille fournis. Quand on ouvre, comme d'habitude chez Razer, un petit mot de Ming Lian Tan. Le CEO qui met dans toutes ses boîtes un petit papier dédicacé, très stylisé. Ça fait toujours plaisir. Le contenu de la boîte est très bien présenté. On met en avant les écouteurs, on met en avant la boîte. C'est beau, ça donne envie. Tout en bas de la boîte, on va retrouver justement un emplacement avec le contenu supplémentaire. Au niveau des accessoires fournis, on va retrouver un câble de charge qui est tout de même assez court. Il faut être honnête, mais très résistant. Les complis dans un sachet séparé. Et les différents caoutchouffs en différentes tailles dans différents sachets. On s'interne un peu sur les complis qui sont des premium earphone tips. En gros, ils disent que c'est pour avoir une meilleure écoute, un meilleur confort. C'est un upgrade de l'audio, tout simplement, des écouteurs. Pour vous donner une meilleure expérience. Ils sont fournis, comme je disais, dans un petit sachet à part avec un manuel imprimé dessus pour vous indiquer comment les installer. C'est très simple à faire, honnêtement. La matière est très étrange. Ça donne l'impression d'être collant, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut mieux les chauffer entre les doigts avant de les mettre dans l'oreille pour que ça prenne vraiment bien la forme. Ça prend plusieurs minutes pour vraiment être à la bonne taille, à la bonne forme. Une fois que c'est dans l'oreille, étant donné que ça s'adapte complètement à la forme de votre conduit auditif, ça le bouche un peu plus que des écouteurs caoutchouc, ça tient beaucoup mieux dans l'oreille également, puisque en taille médium, ça se compresse un peu mieux dans les conduits. Et ça vous offre réellement une meilleure expérience audio. On a également un petit document qui va nous décrire les différentes formes et les différentes tailles qui sont fournies pour les modèles en caoutchouc. Donc les modèles un peu plus basiques qu'on retrouve dans tous les écouteurs. Sur ça, enfin en caoutchouc, en silicone pour être précis. Mais voilà, vous avez un petit résumé de ce que ça apporte chaque modèle. On a un manuel qui est complet, qui va vous expliquer justement comment installer les différents supports d'oreille, comment fonctionne le tactile, comment la boîte se connecte, comment ça se recharge. C'est très bien fait et tout est très simple en fait, c'est bien. Les fameux écouteurs et leur boîte. Alors comme vous voyez, c'est petit. Là, il y a le compli d'installer dessus. La boîte est très sobre, ça ne retient pas les traces de doigts, ça c'est un gros point fort de cette boîte. On a en dessous une prise en type C pour la recharge. Il n'y a pas possibilité de le recharger en chargeur QI, en sans fil. Et ça pour moi par contre, c'est vraiment dommage. Pour connecter les écouteurs, on ouvre la boîte. Il y a la petite lumière qui nous indique sur la façade l'état de la batterie. Vert quand c'est bon, orange quand il ne reste plus beaucoup de temps et rouge quand on est vraiment dans le fond de la batterie. Les écouteurs avec les coussinets à mémoire de forme, comme vous voyez, rentrent moins bien. Ça se compresse un petit peu plus dans la boîte, mais ça reste conçu pour. Ça passe tout à fait, vous ne serez pas gêné parce que de toute façon, une fois mis dans l'oreille, ça reprendra la bonne forme. Ne vous inquiétez pas. La fermeture de la boîte est magnétique et ça tient très bien. Aucun risque de les perdre dans la poche, aucun risque de les perdre dans la main, même si vous les attachez à un sac à dos. Vous voyez là, je secoue franchement et ça ne s'ouvre pas. Je le fais tomber, ça ne s'ouvre pas. C'est vraiment très bien. Et pareil pour les écouteurs, ils sont maintenus magnétiquement dans la boîte et vous voyez que ça tient. Et ça, c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de boîtes où on les secoue comme ça, ça tombe et c'est des risques de perte. Eh bien, pas là. Les écouteurs en eux-mêmes sont très design. On retrouve sur l'extérieur le petit micro qui va servir à l'annulation de bruit. On voit sur le bas le contacteur qui sert à la charge. Une petite tige qui aide à les mettre en place, qui n'est pas gênante du tout. Ils sont d'une taille vraiment idéale pour toutes les oreilles. On retrouve également le petit micro interne qui va servir à analyser le son en sortie. On peut apercevoir par contre que les écouteurs, que les complis gardent un petit peu la poussière. C'est un petit peu plus dur d'entretien que les silicones, mais ça, ce n'est pas grave. Au niveau confort, en tout cas, ils sont vraiment top. Ils tiennent bien dans l'oreille, ils s'adaptent bien. Ils sont vraiment extraits. Pour les connecter, ça se fait en Bluetooth. Il vous faudra l'appli Razer Hammerhead. Vous activez votre Bluetooth et après, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir la boîte. Une fois que la boîte est ouverte, la connexion se fait. L'appli va les détecter et vous allez avoir accès à toutes les informations de vos écouteurs, à la possibilité de les mettre à jour. Au niveau de batterie, il y a une foison d'autres choses. Ça, je vous invite vraiment à découvrir. L'appli est très bien faite et très complète surtout. La page d'accueil, les écouteurs, le niveau de batterie et l'égaliseur. Moi, je le mets en THX parce que le son est juste une dinguerie en THX. Dans les paramètres, on va avoir des petites choses sympathiques. On va avoir les paramètres rapides pour les dernières connexions. On va avoir un système de test. On va avoir la possibilité de lecture automatique quand vous les mettez ou vous les enlevez. L'annulation active du bruit, les différents modes. La mise à jour. Le choix de la langue pour les indications orales, etc. Et un guide pour le tactile. Comme vous avez vu, le produit est très bien fait. On a une boîte avec un système magnétique qui les retient vraiment à l'intérieur. Même si par accident, ça s'ouvre dans votre poche ou dans votre main. Les écouteurs ne tomberont pas. Ça, c'est très rassurant. La boîte est solide. Je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà fait tomber la mienne. Pas de traces dessus, pas de coup. Elle ne retient pas les traces de doigts non plus. Ça, c'est top. Je fais un petit arrêt sur les coussinets, justement, à moindre de forme, les comfis. C'est un énorme kiff. Ça isole énormément par rapport à ce qui se fait d'habitude en caoutchouc. C'est vrai que c'est assez étrange comme sensation au début. Par contre, du fait que c'est à mémoire de forme, ça va se déformer dans votre oreille. Il conseille même de les rouler un petit peu dans les doigts, vous savez, pour que la mousse chauffe avant et devienne plus molle. Vous le mettez. Vous attendez quelques secondes, ça va prendre la forme. Ce qui fait que vous êtes plus isolé au niveau du son. Et surtout, vous les oubliez complètement. Ils tiennent très bien et c'est extrêmement confortable. C'est vraiment génial d'avoir ça à l'intérieur. Il y a trois versions d'isolation de bruit dedans. Une isolation, même quatre, une isolation passive, donc avec les coussinets. L'isolation active, où ça annule les bruits ambiants, vous connaissez la technologie. Des petits micros qui captent, un son qui annule ce qui vous entoure. Franchement, rien à dire, c'est propre. On est vraiment immergé dans ce qu'on écoute et c'est très bien fait. Il y a une deuxième option qui nous permet d'écouter un peu plus les sons ambiants. Ça, c'est très bien si, par exemple, vous êtes à vélo. Ça vous évite d'être surpris par une voiture ou autre. Et vous pouvez également le couper complètement. Et là, vous n'avez plus que l'isolation passive fournie par les coussinets. Dans tous les cas, c'est très bien. Moi, je ne suis pas fan de la version où les micros retransmettent les bruits extérieurs. Parce que c'est un petit peu déformé. Ça fait des sons bizarres. Mais ça, c'est chacun son oreille, chacun son écoute. Je les laisse pour ma part complètement isolés. Et c'est très bien comme ça. Et ça est vraiment génial. Au niveau de la qualité de son, maintenant. Je rappelle que ce sont des écouteurs certifiés THX. C'est-à-dire que c'est du vrai son THX dedans. Et ça se sent. Quand vous allez écouter un film sur votre téléphone ou votre PC connecté en Bluetooth. Vous êtes... C'est juste incroyable, la qualité de son. Je vous avais déjà décrit la technologie de Qualcomm. Là, on est sur quelque chose qui est clairement un cran au-dessus. On a un son qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus clair. Les basses sont très profondes. Les voix sont très nettes. Les aigus ne sont pas un peu criards. Pas du tout. Ils sont justement très bien ajustés. Le son est hyper confortable. Et ça, c'est top. C'est un plaisir que ce soit de regarder un film ou de jouer avec ses écouteurs. Parce que je rappelle qu'il y a aussi un mode jeu. Mais ça, ça fait partie des fonctions que je vous laisserai découvrir. En gros, ça diminue la latence. Ça fonctionne très bien. Sachant que de base, de toute façon, vous n'avez pas de latence sur ces écouteurs. Le point faible pour moi sur ce produit, c'est clairement la batterie. Je fais la journée avec. Oui, sans trop de problèmes. Même la boîte les recharge. Les écouteurs tiennent bien. Il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai que par rapport à ceux que je vous ai présentés précédemment, que je ne rechargeais, il faut être honnête, jamais. Ceux-là sont quand même très gourmands au niveau batterie. Et c'est dommage que le boîtier ne se recharge qu'en USB-C. Et qu'il n'y ait pas possibilité, par exemple, de le recharger par induction. Ça permettrait aux gens qui sont comme moi, qui possèdent des téléphones du type Samsung, de pouvoir utiliser le partage de batterie pour recharger les écouteurs. Ce qui serait quand même assez pratique. Parce que si vous vous déplacez plus d'une journée avec et que vous avez juste un câble USB type C, ça devient compliqué de recharger le téléphone et les écouteurs. Après, soyons honnêtes. On va être totalement francs. Vous, moi, ceux qui regardent, n'importe qui. C'est les produits Razer. Je suis un gros fan de Razer depuis que je suis gama. J'ai adoré beaucoup de leurs produits. Mais clairement, sorti des claviers souris, j'ai une webcam à eux, elle a cassé. Et j'ai eu un casque à eux qui a cassé. Les écouteurs, j'en ai eu deux paires parce que les premiers présentaient une panne. Leurs produits, j'ai eu la montre aussi Razer, la montre connectée qui, pareil, a rendu l'âme. Leurs produits ont une fâcheuse tendance à être fragiles. Et c'est là que c'est dommage parce que Razer, c'est un petit peu le Apple du gamer dans le sens où ils innovent. Ils essaient toujours de créer des nouvelles technologies. Ils ont des designs qui leur sont propres et qui sont extrêmement confortables. Les souris Razer, c'est le top. Les switches verts chez Razer, c'est quelque chose qu'on aime le cliquide, très très agréable aussi. Mais leurs produits ont la fâcheuse habitude d'avoir des durées de vie assez courtes. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne assez. Là, ce produit-là, j'ai pas l'impression qu'il va me lâcher facilement parce qu'il y a vraiment cette impression de solidité et de qualité. J'ai eu un mauvais tour avec des écouteurs. Ça aurait pu vous arriver à vous, arriver à n'importe qui. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres produits aussi. Pas de bol. Le deuxième lot d'écouteurs que j'ai eu n'a aucun problème jusqu'alors, pourvu que ça continue. Et j'espère même que ça va continuer parce que ce sont devenus mes écouteurs. Je les ai tout le temps avec moi. Ils sont à 209 euros. Ça peut paraître cher quand on regarde les prix. Mais si on compare globalement à d'autres marques, ils sont dans la moyenne. On a par exemple du Bose qui va être 70 euros plus cher, qui n'aura pas la certification THX. Des écouteurs que je vous ai présentés qui sont à 140 euros et qui n'auront pas la même qualité de son, ni ce petit kiff de Razer, clairement. Après, là où je vais poser la question, c'est avoir dans le temps. Est-ce que c'est un produit qui va tenir dans le temps ? Ça, je n'ai pas encore la réponse. Pour l'instant, oui. Mais avoir. Ça, je vous invite plus à en discuter avec moi sur le Discord, sur les réseaux sociaux, ou même en commentaire. Revenez dans un an, me posez la question, voir si je les utilise encore et s'ils fonctionnent encore. Pour le reste, si vous avez le budget, que vous kiffez Razer et que vous cherchez des bons écouteurs Bluetooth pour pouvoir jouer au Game Pass sur votre téléphone ou pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, allez-y sans hésiter. Ils sont vraiment top. Voilà les amis. Écoutez-moi, je vous invite à me rejoindre sur Discord pour qu'on puisse discuter de ça, pour qu'on puisse discuter de plein d'autres choses. Posez-moi aussi vos questions en commentaire. Abonnez-vous, lâchez des likes. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501